salut bienvenue sur maths en tête aujourd'hui on se penche sur l'exercice 3 qui traite de probabilité du sujet zéro de spécialité mathématiques sujet zéro qui est sorti en décembre 2020 donc un sujet zéro c'est juste destiné à voir l'agencement du sujet et puis le type d'exercice qu'on peut proposer mais il faut prendre des pincettes quant au niveau et au contenu de ce qu'on pourra trouver dans la session officielle du mois de mars en attendant cet exercice 3 est plutôt intéressant il traite de pas mal de points du programme de première on va reparler de probat conditionnel d'arbre bien sûr on va parler également d'espérance et puis de lois de probabilité de loi binomial bien sûr et puis un petit algorithme parfait pour réviser c'est impeccable on met sur pause et on en discute après le générique à l'est pas de suite donc première question de cet exercice de probabilité on vous demande de modéliser la situation par un arbre pondéré remarque un préliminaire dans les questions suivantes les probas demandés seront sous forme de fractions irréductibles à y penser alors ici donc on est en présence part de d'une situation à deux issues soit on a une formation avec conduite accompagnée donc l'événement à soit pas c'est à dire à barre formation traditionnelle et on vous parle après dans ce groupe de 300 personnes donc du fait que 75 personnes sur 300 donc suivent la conduite accompagnée de 75 sur 300 ça fait un quart c'est la probabilité de a et donc a fortiori trois quarts c'est la probabilité de a barre le premier niveau de mon arbre est fait et donc une fois qu'on a choisi la formation conduite accompagnée on a trois situations possibles soit la personne réussit l'examen à la première présentation r1 à la deuxième ou à la troisième donc trois branches r1 r2 r3 on vous dit également dans l'énoncé que parmi elle c'est à dire parmi les 75 50 ont réussi l'examen à la première représentation et les autres ont réussi à la deuxième donc pas de troisième déjà donc la probabilité qui va aller sur la branche suivante c'est à dire la probabilité de r1 sachant a ça va être 50 sur 75 le sous total c'est à dire deux tiers et donc bah a fortiori un tiers sur r2 sachant a sachant que r3 sachant a ça vaut 0 donc j'ai signalé la branche ici franchement c'est pas une utilité absolue de la faire apparaître et en partant de a barre on va placer les probas de r1 sachant a barre r2 sachant a barre et r3 sachant a barre l'énoncé nous signalant que sur 225 personnes qui ont suivi la formation traditionnelle c'est à dire à barre 100 ont réussi l'examen en r1 c'est à dire 100 sur 225 ou encore 4 neuvièmes 75 sur 225 r2 c'est à dire un tiers et puis le reste 50 sur 225 r3 c'est à dire deux neuvièmes mon arbre est donc complet sur cet arbre au premier niveau j'ai donc les probas de a et de a barre et au deuxième niveau les probas de r1 sachant a r2 sachant a r3 sachant a et puis r1 sachant à barre etc probas donc conditionnel question 2 demande de calculer la proba que la personne interrogée ait suivi une formation avec conduite accompagnée c'est à dire a et qu'elle ait réussi l'examen à sa deuxième présentation c'est à dire r2 le a nous indique qu'on a affaire à une intersection on cherche donc p2 a inter r2 et donc on va se concentrer sur la deuxième branche de mon arbre donc p2 a inter r2 ça va être p2 a multiplié par p2 r2 sachant a numériquement ça donne un quart fois un tiers c'est à dire un douzième question 2b montrer que la probabilité que la personne interrogée ait réussi l'examen à sa deuxième présentation c'est à dire r2 est égal à un tiers donc on cherche p2 r2 ici or r2 en fait on le trouve sur deux branches la numéro 2 la numéro 5 et bien ici on a affaire à la formule des probabilités totales on peut dire que a et a barre forme une partition d'oméga ou si vous préférez a inter r2 et puis a barre inter r2 forme une partition de r2 ce qui est sensiblement équivalent donc d'après la formule des probabilités totales p2 r2 ça va être p2 a inter r2 plus p2 a barre inter r2 il n'y a que deux façons d'atteindre r2 soit on a r2 en faisant la conduite accompagnée soit on a r2 en faisant la formation traditionnelle pas d'autres possibilités et on ne peut pas suivre la conduite accompagnée la formation traditionnelle en même temps ce qui donne un douzième pour p2 a plus je vais détailler l'autre ça fait p2 a barre multiplié par p2 r2 sachant à barre c'est à dire un douzième plus trois quarts fois un tiers ou encore quatre douzièmes c'est à dire un tiers on retrouve bien la valeur proposée par l'énoncé dernière question de cette question 2 la personne interrogée a réussi l'examen à sa deuxième présentation point c'est à dire qu'en fait on a un nouveau référentiel ici on ne s'intéresse qu'aux personnes qui ont réussi l'examen à leur deuxième présentation qu'elle approba qu'elle ait suivi une formation avec conduite accompagnée donc ici on a une condition on cherche donc p2 a sachant r2 et donc ici on a ce qu'on appelle à faire à une inversion de probabilité pour arriver à lire ça sur un arbre il faudrait que notre arbre commence par r2 et r2 barre or ce n'est pas le cas pour autant on n'a pas besoin de recréer un arbre on va juste utiliser la formule des probas conditionnelles p2 a sachant r2 c'est p2 a intérieur 2 qu'on a sur p2 r2 qu'on vient de trouver donc 1 12e sur 1 tiers ou encore 1 12e fois 3 sur 1 3 12e ou 1 quart voilà pour cette partie proba conditionnelle donc retour sur des notions de première toujours en première on vous parle cette fois ci de variable aléatoire grand x qui à toute personne choisie au hasard dans le groupe associé le nombre de fois où elle s'est présentée à l'examen jusqu'à sa réussite on vous dit que donc x ég1 ça correspond à l'événement r1 et on vous demande la loi de probabilité de la variable aléatoire x une variable aléatoire c'est une fonction de probabilité donc ici x va piocher ses valeurs dans quel ensemble et bien dans l'ensemble 1 2 ou 3 on se présente soit une fois soit deux fois soit trois fois à l'examen et donc la loi de probabilité ce n'est ni plus ni moins que l'ensemble de tous les cas de figure qu'on va rencontrer donc on va créer pour ceux ci un tableau on va placer en première ligne x i et en deuxième les pays c'est à dire les p de grand x et galaxy donc comme possibilité en un 1 2 3 on sait que pour 2 c'est p2 r 2 ça vaut déjà un tiers on va calculer p de grand x égale 1 c'est la formule des probabilités totales comme dans la question 2b un quart fois deux tiers plus trois quarts fois quatre neuvièmes après petite simplification on trouve un sixième plus un tiers c'est à dire trois sixièmes ou un demi donc je place un demi pour p2 r1 pour p2 r3 deux façons de procéder soit vous procédez par différence puisque la somme de toutes les probas doit être égal à 1 p2 r3 ça va être un moins p2 1 moins p2 r2 c'est à dire 1 moins un demi moins un tiers un sixième ou alors on recommence un probat total un quart fois 0 que je n'écris pas plus trois quarts fois deux neuvièmes et on retrouve un sixième bien sûr voilà notre tableau qui représente la loi de probabilité de la variable aléatoire grand x et on termine par l'espérance calcul d'espérance et interprétation de la valeur l'espérance de x pour l'obtenir on fait la somme des pays fois x i pour y allant de 1 à 3 concrètement p1 fois x 1 plus p2 x 2 plus p3 x 3 c'est à dire un fois un demi plus deux fois un tiers plus trois fois un sixième c'est à dire 5 tiers 5 tiers qui vaut à peu près 1,67 alors qu'est ce que ça signifie ça signifie que sur un très grand nombre de personnes il faut en moyenne tout cas on peut espérer environ 1,67 présentation pour avoir le permis question 4 on vous dit qu'on choisit successivement à repérer et de façon indépendante également n personnes parmi les 300 du groupe étudié ou n c'est un entier naturel non nul on assimile ce choix un tirage avec remise encore une fois moins important de n personnes parmi les 300 du groupe on admet que la probabilité de l'événement r3 c'est un sixième donc a priori on se concentre sur r3 un sixième qu'on a trouvé un au passage dans le contexte de cette question préciser un événement dont la probabilité serait égale à 1 moins 5 sixième puissance n résumons un petit peu tout ça les choses qui nous mettent sur la piste de la loi binomiale c'est le vocabulaire utilisé dans la question donc si je fais un arbre où je me concentre sur r3 et bien soit je l'ai au bout de la troisième représentation r3 donc un sixième soit je ne l'ai pas au bout de la troisième représentation c'est à dire ben 5 sixième en gros r3 bar c'est r1 union r2 et donc on recommence parce que ça c'est pour la première personne mais la deuxième je vais retrouver r3 et r3 bar et etc etc donc deuxième niveau de l'arbre avec les mêmes probabilités vu qu'en fait on a un tirage avec remise de façon indépendante et puis ben l'arbre aura n niveau finalement donc je mets des petits points bien sûr où est ce qu'on voit apparaître déjà 5 6e puissance n bas sur la dernière branche 1 5 6e fois 5 6e fois 5 6e fois 5 6e fois 5 6e n fois et le reste du coup eh ben c'est tout sauf 5 6e puissance n c'est à dire 1 moins 5 6e puissance n alors on va essayer de formaliser un petit peu les choses quand même parce que là on a un début d'idée mais on va poser une variable aléatoire x est déjà utilisé donc je vais basculer sur y appelons y la variable aléatoire qui compte le nombre de personnes parmi les n choisis qui ont le permis après trois présentations y suit donc la loi binomiale de paramètres et bien n et puis eh ben un sixième un sixième c'est la probabilité de l'événement r3 je vous rappelle alors pourquoi on va détailler un peu les choses pourquoi loi binomiale parce qu'on a deux issues possibles un succès r3 proba un sixième et un échec r3 bar de probabilité 5 6e et puis on a des répétitions n répétitions de manière identique et indépendante le premier point ce qu'on appelle une épreuve de bernoulli et le deuxième constitue ce qu'on appelle un schéma de bernoulli l'indépendance et le fait que ce soit identique vient du fait qu'on a un tirage avec remise y compte les succès succès c'est à dire soit 0 1 2 3 4 5 jusqu'à n est donc mon 5 6e puissance n et ben ça va être la proba pour que y soit égal à 0 0 succès on peut aussi l'écrire de manière plus formelle 0 parmi n x 1 6e puissance 0 x 5 6e puissance n on retrouve bien 5 6e puissance n et donc à quoi correspond mon 1 x 5 6e puissance n et bien c'est tout le reste c'est à dire la proba pour que y ne soit pas égal à 0 c'est à dire égal à 1 ou 2 ou 3 ou 4 jusqu'à n c'est à dire en gros la proba pour que y soit supérieur ou égal à 1 donc voilà je vais répondre à la question ce cette quantité 1 1 5 6e puissance n correspond à la probabilité pour qu'au moins une personne est le permis après trois présentations donc là j'ai vraiment bien détaillé la question est tout formalisé on a pu le faire de manière un peu plus intuitive 1 bien sûr et donc dernière question on vous dit que on considère la fonction piton seuil ci-dessous ou pc un nombre réel appartenant à 0 1 une proba on imagine vous demande la valeur envoyée par la commande seuil pour payer 0 9 on vous demande d'interpréter cette valeur donc je vais traduire l'algorithme en français peut-être on vous dit donc df seuil p d'accord c'est le nom du de la fonction piton n égale 1 ça veut dire que n au départ prend la valeur 1 while c'est tant que et on vous dit tant que 1 moins 5 6e puissance n puisque les deux étoiles veulent dire puissance c'est le petit chapeau inférieur ou égal à p et bien dans ce cas là n prend la valeur n plus 1 donc on incrémente la valeur de n et à la fin on retourne cette valeur la dernière donc qu'on a eu comment on peut faire pour résoudre ce problème on va le faire en deux temps déjà la calculatrice je vais faire un petit tableau pour résumer les choses donc avec n et puis 1 1 moins 5 6e puissance n au départ n voix à la calculatrice on obtient donc une valeur donc je vais dans le mode suite 1 bien sûr je rentre ma suite 1 moins 5 6e puissance n suite explicite et donc valeur approchée j'obtiens après 0,17 est ce que 0,17 est plus petit que p qui vaut 0,9 ici 1 bien sûr donc je valide et j'incrémente n qui est égal à 1 à 2 je passe sur 2 et je recommence on obtient 0,3 encore une fois 0,3 et inférieur ou égal à 0,9 donc on valide et on incrémente le n égale 2 à 2 plus 1 3 et on recommence ainsi de suite 0,42 inférieur ou égal à 0,9 etc etc jusqu'à 12 pour 12 on obtient 0,89 toujours plus petit que 0,9 donc je passe à 13 en suivant l'algorithme en revanche ici on trouve 0,97 qui est plus grand que 0,9 donc l'algorithme s'arrête et je retourne la dernière valeur de n que j'ai obtenu c'est à dire 13 on aurait aussi pu traiter cet exercice de manière algébrique par le calcul en résolvant et bien une équation une inéquation plutôt on va chercher n tel que 1 moins 5 6e puissance n est strictement plus grand que 0,9 pour que l'algorithme s'arrête on bascule le 1 de l'autre côté en soustrayant n chaque côté donc on obtient moins parenthèse 5 6e puissance n plus grand strictement que moins 0,1 on multiplie tout par moins 1 donc changement d'ordre 5 6e le tout puissance n plus petit que 0,1 et là on va pour régler notre histoire de puissance utiliser la fonction logarithme ln qui est strictement croissante sur r plus étoile donc on ne change pas l'ordre de l'inéquation et l'avantage de la fonction logarithme c'est que elle permet de basculer la puissance n en produit devant en facteur on obtient donc n multiplié par ln de 5 6e strictement petit que ln de 0,1 et donc par suite n va être strictement plus grande que ln de 0,1 sur ln de 5 6e pourquoi plus grand parce que ln de 5 6e est strictement négatif ça vient du fait que 5 6e est plus petit que 1 vérifier à la calculatrice reste à calculer ln de 0,1 sur ln de 5 6e on obtient à peu près 12,67 donc on trouve 13 comme première valeur qui fonctionne voilà pour cet exercice 3 de probabilité qui traite donc du programme de première et terminale j'espère que tout aura été clair dans cet exercice plutôt complet si c'est le cas parfait je vous donne rendez vous pour un prochain exercice du sujet 0 et puis d'ici là à bientôt 1 1 1 1 1